Musique Le Seigneur soit bien C'est vraiment merveilleux de pouvoir se retrouver dans la maison du Seigneur Tout à l'heure, pendant que j'étais dans mon bureau je disais, mon Dieu que c'est tellement si beau d'avoir des réunions télévision Je disais, Seigneur, pourquoi ça servait de pouvoir rester avec la maison Si nous pouvions avoir des réunions tous les jours, quelle base de joie et de reconnaissance à la voix de notre Dieu Et nous vivons pour cela, frère A l'époque, le temps de nos frères et aussi le temps des apôtres ils étaient assidus tous les jours Puisque Seigneur nous a apporté aussi cette place de pouvoir avoir aussi le même zèle et le même désir carrément, comme les saintes Écritures ne le montrent, nous nous sommes ramenés réellement à ce que nous soyons comme à l'Église primitée Ramenez la foi notre foi dans la foi de nos pères afin que nous puissions réellement croire comme ils ont cru et vivre aussi la parole du Seigneur et aussi se réjouir comme ils se sont aussi réjouis dans les choses du Seigneur aussi Et c'est à quoi nous entendons aussi et si réellement nous sommes de cela que le Seigneur va y à pouvoir réellement saisir et ramener effectivement dans la position juste de la parole de Dieu nous serons vraiment toujours à soif de pouvoir au jour le jour avoir communion avec le Seigneur non seulement le mardi non seulement les jeudis non seulement les dimanches tous les jours nous voulons avoir communion avec notre Seigneur et nous réjouir aussi dans sa présence avec des louanges aussi et des chants dans l'Église partout où nous passons nous voulons que le Seigneur nous aide à pouvoir laisser vraiment un témoignage de ce que nous sommes des étrangers sur cette terre et aussi des voyageurs est-ce que vous n'êtes pas heureux de venir à Maroc je ne sais pas je crois que c'est quelque chose qui devrait réellement nous réjouir tous et surtout aussi du fait que nous réalisons l'importance de ce moment vu que la nuit tire vraiment à sa fin nous voulons que le Seigneur notre Dieu fasse vraiment quelque chose dans chacun de nous et si le Seigneur doit vraiment faire quelque chose dans chacun de nous il faut qu'il y ait un désir dans le cœur de chacun pour que Dieu puisse se sentir réellement aussi le bienvenu pour pouvoir le faire et c'est pour cela il faut que nos cœurs et nos âmes soient vraiment aussi disposées et aussi le cœur soupirant et désirant qu'il y ait réellement que le Seigneur fasse quelque chose vous vous souvenez avec le peuple d'Israël c'est parce que les cris sont montés vers l'éternel s'ils ne criaient pas vous allez continuer s'ils se plaisaient dans ce qu'ils étaient est-ce que Dieu allait-il faire quelque chose ? Non mais c'est parce que Pharaon a commencé à réellement mettre en cas d'avantages encore des tâches beaucoup plus difficiles et durées à ce moment-là ils ont commencé à crier à élever leur voix vers le Seigneur pour que le Dieu Théo puisse maintenant agir mais non nous allons lire dans le psaume au chapitre 126 psaume 126 psaume 126 et nous lisons le verset 1 quand l'éternel ramena les papilles sinon nous étions comme ceux qui font un air alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse alors on lisait parmi les nations l'éternel a fait pour eux des grandes choses l'éternel a fait pour nous des grandes choses nous sommes dans la joie l'éternel ramène nos capilles comme le ruisseau dans le midi ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chants d'allégresse celui qui marche en pleurant quand il porte la séance revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes amen nous voulons vraiment te remercier encore aujourd'hui mon Dieu si nous pouvions encore avoir la grâce d'avoir beaucoup du jour pour être dans ta maison à toi pour pouvoir vraiment apprendre davantage le père oh Dieu quelle grâce mon bénéme prâtissante ceux-là qui auparavant ont pu trouver devant ta face mon Seigneur et marcher avec toi tout le temps mon bénéme Seigneur être réellement dans ta maison à toi mon bénéme prâtissante voir réellement t'es loué et t'exalté mon bénéme prâtissante et marcher sur la terre avec les méprâtissantes ayant trouvé grâce à tes remplis de l'Esprit Saint Seigneur et c'est pourquoi nous sommes aussi rassemblés pendant ces jours parce que nous voulons vraiment trouver grâce et vraiment ta voix sur notre Dieu pour que réellement tu nous ramènes en moi davantage à toi père d'avoir ce souffle et de ton Dieu que c'est que grâce à mon bébé d'avoir la joie va réellement nous accrocher davantage à toi père de vivre réellement ce que nos frères ont pu vivre pendant ta place mon bénéme prâtissante pour les expérimenter ce qu'ils ont aussi expérimenté mon bénéme prâtissante parce qu'on prenait toi mon bénéme Père Saint ils ont pu voir réellement combien notre bénéme Père c'est le bénéme Seigneur nous voulons réellement aussi vivre cela aussi pâtissante nous voulons que pendant ce temps mon bénéme Seigneur le cœur que nous a donné bénéme soit aussi transformé par toi Père agis mon bénéme Père Saint et couronne réellement les puissances que toi tu fais dans la vie de ton peur mon bénéme prâtissante la grâce mon bénéme et ton secours à toi mon bénéme Seigneur nous te remercions encore ce soir pour ta volonté bénéme Père Saint pour ton amour et ta grâce pour ce que toi tu fais encore parmi nous encore mon sauveur et ce soir nos cœurs sont tournés vers toi nous regardons également mon bénéme Seigneur pour réellement te remercier tu nous amènes tellement dans une dimension aussi profonde que le bénéme à l'invissante nous nous sentons tellement bien avec toi mon bénéme Seigneur oh que ton Seigneur soit exalté que ton Seigneur soit béni encore aujourd'hui Père nous réellisons combien qui est tellement si important comme nos pères oh que désir que ton Seigneur donnez encore la force d'envissante pour la pâche pour le bénéme à l'invissante j'accorde davantage aussi à toi encore aujourd'hui Père parce que nous savons que tu es vraiment le Dieu de l'homme pour la force Père que ton nom soit béni encore ce soir à nous te remercions pour tes grâces pour le bénéme et pour le Seigneur quand nous avons ainsi prié au revoir au nom de notre Seigneur et son Père Jésus Christ Amen vous pourriez vous êtes pas heureux d'être là ce soir Amen vous êtes vraiment heureux Amen C'est la vie qui le disait Je suis là à la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel et qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que l'éternel nous désirons être dans la maison du Seigneur et le glorifier et surtout si le Seigneur revenait aujourd'hui quel lieu où nous pourrions nous sentir mieux de nous retrouver et qu'il nous retrouve dans sa maison où nous entendons la parole et auquel dans les lieux aussi où nous voulons davantage nous conformer à sa pleine volonté et surtout nous écoutons parce que nous voulons apprendre davantage du Seigneur et surtout connaître réellement ce que Dieu aussi dans notre aujourd'hui attend vraiment de nous qu'il ait sa volonté sa volonté parfaite afin que nous puissions réellement nous y appliquer et certainement notre Seigneur ne cesse de pouvoir réellement nous parler et nous montrer effectivement sa volonté parfaite dans notre aujourd'hui dans notre marche avec lui pour que nous ne puissions pas être de ceux-là qui t'attendent ou qui sont incertains mais qui ont réellement l'assurance et la certitude effectivement parce que il a aussi accordé cette grâce aussi au temps où Israël était là sur la terre effectivement avec toutes ces tribus qui étaient le peuple qui étaient aussi assemblés le Seigneur a montré réellement aussi sa volonté mais qu'est-ce qu'il a dit il a regardé la ville effectivement il a pleuré sur elle il dit mais si toi aujourd'hui tu connaissais les choses qui sont comme ça de ta paix mais hélas il viendra un temps où tu seras environné parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation évidemment ils étaient là ils pensaient que ils étaient vraiment dans la volonté de Dieu et qu'ils faisaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent mais Dieu dans sa grande miséricorde effectivement a eu à pouvoir aussi ces jours-là leur aujourd'hui leur manifester effectivement la volonté de Dieu vous vous souvenez ce que le Seigneur a dit à la foule qui était venue qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu vous savez cela non ? il y aura parlé effectivement et il y a aussi la volonté de Dieu l'œuvre de Dieu c'est ce que nous croyons en celui que Dieu a envers donc le Seigneur faisait effectivement les choses de telle sorte que le peuple qui était dans ce temps dans lequel il était sur la terre qu'il puisse réellement connaître la volonté parfaite de Dieu en ce jour dans lequel il se trouvait aussi et c'est pourquoi ils ont eu aussi la grâce de pouvoir aussi avoir l'œuvre aujourd'hui et autant Israël aussi lorsque ils étaient aussi en Égypte et Dieu a manifesté aussi qu'il était donc sa volonté un endroit de ce peuple l'arrêt il montrait effectivement ce qu'il voulait pour que le peuple puisse réellement voir et comprendre quelle est la volonté de ce Dieu ici à notre endroit et surtout pourquoi est-ce que c'est Dieu est en train de faire toutes ces choses là aujourd'hui à quoi ça sert effectivement de pouvoir le voir mettre réellement toute sa puissance et de montrer qu'effectivement qu'il fait l'impossible car il lui a demandé l'impossible mais il fait l'impossible pourquoi est-ce qu'il fait cet impossible là toujours Dieu manifeste sa volonté enfin que le peuple de Dieu ne fasse pas autre chose mais qu'il puisse réellement faire la volonté véritable de Dieu pas l'impossible en fait mais c'est la volonté parfaite de Dieu que lui-même veut réellement manifester mais ce qui est bizarre c'est qu'il dit c'est que Dieu le fait voir Dieu le manifeste effectivement mais le peuple est toujours attiré vers le côté regardez frères et soeurs lorsque Moïse est vraiment arrivé en fait quand Dieu l'a envoyé pour aller vers Pharaon d'abord avant qu'il aille voir Pharaon il va aller vers les enfants d'Israël vers les anciens d'Israël vous vous souvenez alors qu'il devait leur parler effectivement pour parce qu'il avait à bord de demander au Seigneur si je vais vers eux qu'il en dirait ce qu'il m'envoie vers eux il lui fallait en dire que le Dieu de vos peines le Dieu d'Amane le Dieu de l'Isra mais je suis ma voix parce que le temps du jubilé le temps de la délivrance a sonné puisque je me souviens moi de la promesse qu'il avait fait d'Amane même si vous l'aviez oublié mais moi je ne l'ai pas oublié parmi ceux qui ont vécu avant vous et lors de l'entrée à l'Égypte effectivement il y en a de ceux-là qui connaissaient quelle était ma volonté vous vous souvenez Joseph était l'un d'entre eux il savait une chose que nous sommes rendus ici mais la volonté de Dieu c'est que nous ne restions pas ici ce que Dieu vous visiterait un jour et vous fera partir de cet endroit donc c'était que Dieu venait pour sortir ce peuple-là pour l'avenir vers la terre promise le pays de Canaan qu'il avait donc fait visiter Abraham et qu'il avait fait la promesse à Abraham que ce sera donc à ta postérité Moïse est arrivé donc à l'agite effectivement là où s'est trouvé le peuple d'Israël à la vache il m'aidera de savoir qu'effectivement que j'ai une bonne nouvelle c'est que le Dieu est notre père le Dieu d'Abraham Abraham notre père le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ce Dieu-là m'est apparu et il m'envoie effectivement pour que je puisse vous dire qu'il est toujours le même comme il agit avec Abraham et comme vous le savez effectivement il est le Dieu qui fait l'impossible Amen vous vous souvenez quand même que nous nous sommes descendants d'Abraham or effectivement on parle d'Abraham Isaac et Jacob vous vous souvenez non Amen Isaac effectivement est venu d'un père qui était âgé et d'une mère qui était stérile et aussi monoposie Dieu confirme qu'effectivement qu'il est Shaddha et il donne la vie c'est vrai il a témoigné cela et ils étaient conscients que le Dieu de qui nous sommes issus effectivement par notre père c'est un Dieu que nous s'adorons c'est un Dieu sur l'intérieur alors maintenant Moïse pour leur confirmer que ce n'était pas un Dieu étranger c'était réellement le Dieu d'Abraham qu'Abraham a adoré le Dieu que nos pères ont adoré effectivement dont effectivement aussi Jacob a adoré Joseph a adoré aussi voici donc le signe il va montrer le signe pour leur témoigner qu'effectivement que oui c'est Dieu là il est toujours vivant mais il m'envoie donc le peuple les anciens ont pu voir effectivement cela et le peuple a pu voir en jeter que non ici le signe qu'on vient de voir ça ne vient pas de Moïse ce que c'est Dieu d'Abraham qui avait fait la promesse de voir et moi nous envoyer un libérateur et voilà qui est venu chercher lui-même celui qui est venu et nous avons donc la preuve qu'effectivement que ce n'est pas un homme donc regardez frère et soeur d'une manière tout à fait aussi simple de lumière et précise Dieu leur montre effectivement ce qu'il voulait faire et ce qu'il était et quels étaient les désirs pour lesquels il était venu vers ses enfants d'Israël c'est pour accomplir certainement sa promesse quelle était donc la promesse de ce Dieu effectivement c'était de pouvoir le faire sentir et de le faire entrer vous me suivez ? Amen Moïse a eu à pouvoir te montrer en Égypte effectivement qu'il servait vraiment un Dieu qui était déterminé pas un Dieu qui peut dire bon je vais faire et puis il change la vie après non il était déterminé de pouvoir faire sortir son peuple pharaon résistait et Dieu venait encore et quand pharaon résistait Dieu maintenant envoyait le plaid c'était les jugements de Dieu qui démontraient qu'effectivement que c'est Dieu et vraiment déterminé à ce que le peuple d'Israël puisse sortir ce qui était aussi nerveux en ces temps-là c'était quoi ? mais l'Égypte était un pays comme la Belgique non à tout début j'ai genre pour que vous puissiez voir c'est un peu comme ce pays quand le soleil se lève en Belgique est-ce que tous les pays n'est pas éclairé tous les pays sont éclairés que ce soit à Gant que ce soit en Vers que ce soit partout effectivement donc si le soleil s'élève aujourd'hui pour la baisse d'un jour tous les endroits sont éclairés c'est les jours comme mais ce qui est extraordinaire c'est qu'en Égypte c'est ce jour-là pendant que d'un côté où les Égyptiens là je me sens pas les Égyptiens tout était noir les ténèbres étaient palpables et puis les Israéliens existent les fêtés chez nous il y a la lumière dans un même pays effectivement d'un côté les ténèbres l'autre côté la lumière donc les gens voyaient la différence et ici c'est pas possible c'est que ce peuple particulier nous nous sommes ténèbres et ils sont la lumière et quand même les plaies tombaient les bruits et tout ceci eux ils étaient niens et là-bas dans un même pays Dieu faisait la différence et là où se trouvait son peuple là où ne se trouvait pas son peuple effectivement c'est quand même extraordinaire donc ce peuple devait être conscient que en tout cas ce n'est pas un jeu véritablement non partant oui parce que ce que nous sommes en train de pouvoir voir c'est que ici ce n'est pas Moïse mais c'est Dieu qui combat pour nous et Dieu frère de Saint je dis mais si j'étais en Égypte pendant un corps de ce côté-là mais je ne sais pas comment je serais je danserais tous les jours parce que réalisez le frère que vous voyez de vos propres yeux que là-bas vos voisins qui sont en face de vous les grènes de l'île et ces siècles-là se traînent mais chez vous ici ils ne traversent même pas donc toutes les calamités arrivent juste en face de vous mais ici c'est comme si il y avait une démarcation donc ici il n'y a rien tout est bien ce n'était pas dans les spirituels nos frères c'était dans le naturel c'était une réalité que le peuple d'Israël vivait c'est pourquoi quand la Bible dit qu'ils sont tous morts ils sont vraiment morts parce qu'après l'avoir vécu et vu les choses pareilles et puis tu es manqué encore de Dieu non tu es un fils de Satan il n'y a pas d'autre explication avec les propres yeux tu es mais si c'est parce qu'on est dans l'esprit dans l'esprit mais ici ce n'était pas dans la réalité naturellement frère ici tu es là là c'est moi ici où tu es c'est clair l'eau de l'autre continue à avoir échangé en sang il ne peut pas voir mais c'est le même mot mais chez toi l'eau est pure amen ah oui l'eau est pure chez toi oui l'eau est pure maintenant quelque chose c'est tout à fait aussi décisif et particulier quand Dieu a dit maintenant c'est terminé il dit maintenant je vais faire quelque chose il verrait que le pharaon il va être vraiment brisé à lui-même il va vous laisser partir c'est quoi tout le premier l'aimant les douze à commencer par ceux des pharaons je vais les prendre mais toi pour que l'ange ne passe pas par chez toi toi le peuple d'Israël écoutez moi mon frère et ma soeur Dieu dit pour que l'ange ne passe pas par chez toi je vais te montrer ce que toi tu dois faire sous les lindos de ta porte mais simplement le sang vous voyez frère et soeur ça semblait être quelque chose de tout à fait banal insignifiant mais aux yeux de Dieu ça signifie quelque chose de très important juste le sang sous le lindos de la porte je veux que vous compreniez ceci frère le Seigneur dit là où se trouvera le sang quand je verrai ceci là je passerai au temps je veux vous dire une chose si un égyptien mon frère avait mis le sang sous le dos de sa porte le Seigneur l'aurait épargé vous direz ce que c'est vrai ça frère mon frère et ma soeur rave la prostituée la Bible l'a dit il met seulement un fil de 3 mois c'est le sang non et tous ceux qui seront dans ta maison épargnés elle n'était pas une israélite mon frère elle n'était pas le sang d'Abraham mon frère ma soeur non une païenne prostituée vraiment fil de 3 mois voyez vous quand Dieu nous parle nous trouvons des choses tout à fait banales et simples effectivement mais elles sont d'une importance capitale aux yeux de Dieu et la manière dont vous réagissez dans les choses simples de Dieu détermine aussi en fait la suite de votre marche avec Dieu vous vous souvenez des aïeux et des Jacob vous avez oublié hein Jacob avait son plat des lentilles et Zaheux il revient effectivement de son chambre là où il était pour pouvoir pour chasser la chasse effectivement affamé parce qu'il n'avait pas mangé et puis sans l'odeur de lentilles effectivement il apprend de Jacob qui est en train de pouvoir cuisiner et tourner sa cuillère là-dedans parce que Jacob savait ce qu'il voulait mais oui vous avez dit en tout cas Jacob j'ai faim donne-moi à manger parce qu'il a la lentille là ça sent tellement si bon Jacob il dit il n'y a pas de problème tu veux mes lentilles il dit mais oui je met tes lentilles tu le veux vraiment mais oui ça ne s'en plaît pas il dit tout il dit si tu le veux moi je vais te donner mais il dit donne-moi mais à condition que tu me vales ton droit de nez s'il vous plaît réfléchissons un peu juste un instant celui-ci c'est Esaïe il est né le premier j'accorde les autres talents vous allez non donc on voit quand même que celui-ci est l'aîné celui-ci est le second tout le monde le sait vous suivez il est né il est l'aîné celui-là est le second et puis il dit à son grand frère va-moi ton doigt de nez mais il va dire même si tu le veux comment vas-tu l'avoir parce que je suis né avant toi parce que naturellement j'essaierai toujours plus d'agir que toi puis je suis l'aîné tu me demandes une chose absurde en fait on dirait que tu as pris du naissance non mon frère Jacob savait ce qu'il demandait pour Esaïe j'étais tellement s'il s'il me dit je meurs de fait que tu me demandes mon droit de nez il dit mais prends-le ta parole à toi ce que tu as déclaré la valeur que tu as donné à la chose parce que regardez frère et soeur Esaïe ne se rendait pas contre effectivement de ce qu'il avait comme privilège il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait comme privilège la même chose qu'avec Judas l'Escariote il ne se rendait pas compte du tout ce qu'il a fait de s'asseoir là au pied du maître vous savez ça donc lui il trouvait tout ça tout à fait banal à ses yeux mais il avait une grâce extraordinaire d'être assis là au pied du maître de ces dieux vivants là et qu'il a appelé pour ce genre là et marcher avec lui il ne s'est pas rendu compte de cela Esaïe aussi la même chose vous savez quand est-ce que Judas s'est rendu compte qu'il a commis la plus grosse erreur vous savez les décrétés au nom c'est lorsqu'il est allé vendre le petit bout il a reçu les 30 pièces vous vous souvenez c'est après qu'il s'est rendu continuer c'est pas possible qu'est-ce que j'ai fait j'ai vendu les justes c'est vrai non l'homme Judas l'Escario est retourné vers ce genre là le salaire animé je vous donne votre argent il dit c'est terminé on ne peut plus Esaïe lorsqu'il a voulu se répandir aux frères et ma soeur même devant Dieu cela n'a pas de malheur Amen Amen et nous on est dit non avec l'âme effectivement Dieu n'a pas tenu compte de sa répartance Alléluia Amen Alléluia vous ne réalisez pas frère et soeur la manière dont vous considérez les choses que Dieu nous donne les choses que Dieu nous présente ça va déterminer en fait la suite de votre marche dans le jour Dieu a eu à pouvoir prouver aux yeux du peuple d'Israël qu'il était déterminé à faire du bien pour ce peuple et le maximum il m'était pour montrer effectivement que vous vous êtes privilé parce que mon amour est pour vous les égyptiens voilà ce qu'ils vous ont fait voilà ce que je l'ai fait aujourd'hui les sangs sur les lettres tout enfant tout juif effectivement dans le fait d'Israël a eu à pouvoir obéir il a placé les sangs sur les lettres et les cris et les larmes effectivement de côté de là où se trouvaient les égyptiens faire un seul c'était des cris amer qui s'est levée effectivement parce que chacun dans sa maison il y avait quelqu'un qui s'en aille mais n'est pas qu'il y a l'Israël l'ange de l'éternel protégé et l'ange de truitère passait son chemin et détruisait l'autre côté là-bas c'est ainsi que pharaon décida et disait non ce peuple ici si je le laisse ici vraiment au peuple nous serons tous détruits alors les sangs-là partis c'est comme ça qu'ils sont partis avec le témoignage qu'il y a réellement Dieu Dieu d'Abraham est un Dieu qui est vrai et qu'ils savent volontiers à lui ce que nous puissions ressentir afin qu'il nous amène effectivement dans les pays de la mort tout au long de ce cheminement Dieu n'a jamais manqué à pouvoir le rappeler le but pour lequel il s'est réellement fait sortir de l'échelle ou faire de la salle c'est toujours en fait la volonté vraiment première et parfaite vous vous souvenez dans l'Ivres des Hébreux qu'est-ce qu'il nous a dit en fait en ce qu'il nous concerne j'ai toujours lu ici en même reprise je ne sais pas si c'est une centaine de fois encore vous avez encore besoin d'accélérance vous voulez m'en dire les bruits vous voulez m'en dire vous voulez m'en dire n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération verset 30 car vous avez besoin de persévérance afin que après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est donc promis Amen ceci est quand même clair ça nous montre qu'on ne peut pas échapper il est impossible que tu obtiennes la promesse la chose qui a été promise sans avoir accompli la volonté de ce nuit qui t'a fait la promesse vous vous souvenez regardez-moi qu'est-ce qui a été décrit dans les 7 écritures dans le psaume chapitre 7 tu ne permettras point que ton saint vaille la corruption n'est-ce pas vrai dans les chalets de Tiers de Sémani vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a pleuré si cela était possible que cette groupe puisse s'éloigner de moi si il n'avait pas biais l'écriture il n'allait pas s'accomplir aussi pour lui parce que c'était la volonté qu'il puisse boire la coupe parce qu'en buvant la coupe certainement il a pris aussi ton iniquité mon péché en moi toutes mes faiblesses il fallait qu'il les porte effectivement qu'il devienne effectivement qu'il devienne moi et que moi je devienne lui c'est sûr et certain il a dit toutefois pas ce que moi je veux mais ce que tu veux toutefois pas ma volonté mais ta volonté à toi et la Bible dit que c'est en vertu de cette volonté Amen du Seigneur Jésus qui s'est offert une fois nous sommes sanctifiés une fois pour deux parce qu'il a accompli ce que était attendu tel lui ainsi ainsi les Écritures se sont donc remises chaque Écriture à sa place pour que l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite puisse parce qu'on dit que Dieu l'a ressuscité et mort vous savez non ? c'est l'Esprit et c'est lui qui a ressuscité Jésus donc vous avez une question ? Amen nous allons le lire tout à l'heure tout à ce que vous dites alors attention donc il fallait que il connaisse la volonté de celui qui l'a envoyé pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il faisait effectivement pour que ce qui avait traité de lui puisse réellement aussi s'encomplir aussi à son endroit c'est donc cela que Dieu a fait en montrant effectivement au peuple d'Israël tout au long de leur marche ce qu'il amenait et qu'est-ce qu'il était le but réellement de Dieu en leur faisant sortir du lieu dans lequel ils étaient en fait et pourquoi aussi tout au long de ce chemin dans lequel ils passaient tout cela leur arrivait aussi vous savez que le Seigne de la Culture nous relate effectivement la relation que Dieu a toujours eu à pouvoir établir avec son peuple je vais vous le montrer quand il a fait sortir ce peuple effectivement il a dit à Moïse de l'amener à cette montagne là et ils sont arrivés qu'est-ce que Dieu leur a dit comme première parole lorsque il est raté le dit comme un mot vous vous souvenez encore exo chapitre 20 ils ont au chapitre 20 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 verset 1 et là maintenant c'était le peuple qui était rassé maintenant il parle maintenant à ce peuple effectivement il veut maintenant montrer à ce peuple qui il est c'est Dieu effectivement qui a agi effectivement depuis il dit je suis je suis je suis l'éternel ton Dieu est-ce que vous vous souvenez encore le Seigneur a dit à Abraham lorsque Abraham marchait avec lui dans Genèse au chapitre 17 regardez cela et de Jésus Genèse 17 verset 2 verset 1 verset 1 lorsque Abraham fut âgé dès 99 ans l'éternel a parlé à Abraham et lui dit je suis les dieux tout puissants marche devant ma face et sois un tel j'établirai mon alliance entre moi et toi je te multiplierai à l'extrême dans l'infini Abraham tomba sa face et Dieu lui parlait en disant voici mon alliance que j'ai fait avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations on dit je te rendrai fécond à l'extrême je ferai des trois des nations et les rois sortiront de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi vous suivez et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance au perpétuel en virtue de laquelle j'essaierai ton Dieu et c'est ta postérité après toi Amen Amen Abraham dit ça c'est mon alliance et c'est ton Dieu et le Dieu est en postérité après toi ainsi qu'il a établi effectivement cette alliance avec elle effectivement était donc établie la circoncision et là vous pouvez regarder effectivement depuis le temps qu'il est sorti effectivement le peuple était conduit vous voyez se parler d'ici et d'ici et là maintenant Dieu parle le peuple effectivement est lit alors Dieu prononçait cette parole effectivement en disant chapitre 20 l'exode 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 donc je me l'exode le présente à son peuple il dit mais moi ici c'est pas c'est moi l'exode et je suis t'en l'exode comme j'ai fait la promesse et j'ai fait alliance avec Abraham que je serai donc le Dieu d'Abraham et le dieu de sa postérité a prévu. Quelle fidélité de Dieu mon frère. Abraham se reposait effectivement là, il était dans le repos et sa postérité sur la terre, Dieu continue à veiller sur la posté d'Abraham et lui ramène effectivement aussi l'alliance en disant je suis l'éternel, ton dieu à toi. Et c'est moi qui te fais sortir du pays de l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Mon frère et ma soeur, comment pouvez-vous adorer un dieu que vous ne connaissez pas? Vous n'avez pas d'amour pour un dieu pareil parce que vous ne le connaissez pas. On n'aime que celui qu'on connaît. C'est vrai ou pas? Et celui avec qui vous êtes en relation donc vous parlez, il vous parle aussi il s'est présenté à vous et vous le connaissez et vous apprenez qui il est. Vous apprenez aussi à l'aimer. C'est sûr et certain. Donc Dieu devait maintenant se présenter à son peuple et leur dire effectivement qui il était et qui ils étaient pour lui. Alors il dit, vous t'avez bien? Il dit mais c'est moi que j'ai l'éternel. Fais-ce que je le dis? Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma femme. Amen. Donc là maintenant Dieu lui parle effectivement. Il m'a dit mais je suis ton dieu à toi. Donc je veux que tu comprennes maintenant qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi j'attends de toi? Tu ne peux pas avoir d'autre dieu. Dévoie ma femme. Vous savez, cela a resté permanent. quand j'ai dit permanent si vous allez comprendre on a posé la question au Seigneur quand il serait déjà établi dans sa patrie, non? Vous vous souvenez comment? Parce que le Seigneur il me dit mais quel est le premier et le plus grand de le commandement? Vous vous souvenez? Amen. Écoute au Israël les Seigneurs notre dieu et le plus grand tu l'aumeras de tout ton cœur de toute ton âme de ta force de tout ce que tu lui as fait c'est vrai, non? Alors il dit tu n'auras pas d'autre dieu devant ma femme tu ne te feras point d'images taillées mais des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les yeux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te posterneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu chalou qui plie l'équité de perçois les enfants sur la troisième et la quatrième génération de ceux qui braissent et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements tu ne prendras point les noms de l'éternel ton dieu en vain car l'éternel n'est pas un puni celui qui prendra son nom en vain Amen donc Dieu montre à son peuple réellement qu'il est un dieu qui est chalou et qu'il ne voudrait pas effectivement que ce peuple puisse arriver à pouvoir mettre un autre dieu que lui à sa place est-ce que vous me suivez ? Amen c'était quand même pas vous voyez ce qu'il disait vous suivez c'était quand même Dieu qui a dit il dit je suis l'éternel ton dieu qui t'a fait sortir du pays des légers ils l'ont entendu ils l'ont même vu effectivement par la puissance de ses lignes tu n'auras pas d'autres dieux je suis un dieu je suis un dieu je suis un dieu et le seul que tu dois aimer qui nous va servir mais qu'est-ce qui s'est passé ? tout au long de la marche effectivement qu'est-ce qui s'est passé ? c'est le peuple ne pas laisser sur ce point là c'est ça le problème c'est ça le problème Dieu n'était pas clair dans sa façon de pouvoir dire des choses je crois que j'étais clair il a pu exprimer clairement effectivement ce qu'il attendait de son peuple ce que le peuple devait agir à l'endroit des si dieux mais qu'est-ce qui s'est passé ? c'est vrai nous avons entendu nous connaissons dans l'histoire effectivement comment les choses se sont déroulées mais maintenant posons-nous la question à un autre endroit quelle est vraiment la volonté de Dieu pour nous quelle est vraiment la volonté de Dieu à l'autre vous savez frères et soeurs pourquoi y a-t-il aussi des troubles parmi les frères parmi les soeurs dans les églises et approchés à droite vous savez pourquoi parfois il y a des troubles comme ceci parce que les gens ne savent pas vraiment qu'il y a la volonté de Dieu est-ce que vous vous savez vraiment quelle est la volonté de Dieu dans un temps comme celui-ci par exemple vous savez vraiment quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui quelle est la volonté de Dieu pour vous si je vous pose la question vous allez certainement me parler du message je suis certain c'est que la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui vous me direz frère ce que nous croyons au message du temps des soins le frère Léonard quand même où est-ce que tu veux nous donner le frère Léonard c'est sûr que si je pose la question à Bobo il y a une frère la volonté de Dieu aujourd'hui c'est que le vrai croyant croit au message du temps des soins est-ce qu'on va me répondre si on va me répondre parce que si je pose la question quelle est la volonté de Dieu quelle est pour vous la volonté de Dieu aujourd'hui pour le croyant quelle est cette volonté de Dieu vous voyez frère Léonard c'est pourquoi il suffit pas simplement de pouvoir se dire que c'est la parole de Dieu il faut que nous connaissions la parole de Dieu en fait Dieu n'a jamais parlé en l'air vous vous rendez compte frère pour l'amour de Dieu je vous rendez compte frère dans Esaïe 49 lointain l'année passée lointain Dieu dit au temps de la grâce je t'exaucer au jour du salut je t'ai secouré et puis des années plus tard après que Christ soit venu et le plus ressuscité par-t-il effectivement Paul vient il y voici maintenant le temps en favorant alléluia il faut avoir dit en soi l'oeil de l'oeil est différent de l'oeil de votre alléluia oh oui mon frère c'était ainsi c'était aujourd'hui tu as vu à cet moment tu as des larmes qui coulent et tu dis c'est quand même extraordinairement bon on ne sait pas ça c'est pas non je regarde j'ai dit Seigneur Jésus que tu es vraiment profondément bon que tu es vraiment profondément merveilleux la parole des dieux c'est vraiment bon c'est bon merveilleux quand Dieu t'ouvre les yeux de toi et te fait rentrer dans la profondeur quand c'est ton l'apôtre vous pouvez réaliser la grâce qui s'est trouvée à ses yeux pour recevoir la révélation s'élimer que Dieu t'aimait l'espoir Amen Amen Je vais vous lire simplement une écriture une partie de la écriture moi je vais le rendre dans ce que je disais tout à l'heure pour que vous puissiez voir quand Dieu amène un homme dans une profondeur l'homme naturel il devient fou l'homme naturel il devient fou il devient malade oh c'est extraordinaire regardez dans le livre de Romain je pense regardez je vais dire seulement une portion de l'an de l'an Romain je pense il dit Jésus mon Seigneur raconte la grâce Romain je pense oui Romain regardez une chose c'est dans Romain au chapitre 5 je vais lire un peu c'était deux je crois que je vais dire un petit mot et puis j'ai ça peut-être que je vais commencer à partir de la c'est 12 mais je vais quand même lire à partir de la c'est et donc justifié par la foi vous suivez c'est pas moi mais c'est septembre la votre vol vous avez vos bibles avec vos noms il dit étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions la l'espérance et la gloire de Dieu bien plus nous nous glorifions même les afflictions sachant que l'affliction produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné car lorsque nous étions encore sans force Christ est mort pour les impies après mourrait-on pour un juste quelqu'un peut-être mourrait pour un homme bien mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des péchés Christ est mort pour nous à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère car si lorsque nous étions émémis je veux que vous prétiez maintenant vraiment attention à ce que vous allez dire car si lorsque nous étions émémis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris je peux relire encore je n'ai pas terminé vous me t'habille le frère il dit c'est si je relire encore il dit à plus forte raison donc maintenant verset 9 que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère car si lorsque nous étions émémis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils vous avez entendu cela lorsque nous étions émémis donc nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés est-ce que vous avez saisi parce que quand il est mort pour toi tu ne le savais pas oh que Dieu soit béni mais non tu es réconcilié avec Dieu parce que tu l'as réconnu continuez d'abord je regarde je le dis encore il dit verset 10 car si lorsque nous étions émémis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie verset 11 et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur et une crise par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation c'est pourquoi écoutez bien comme par un seul homme vous y voyez comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché vous avez entendu comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort ainsi ainsi donc la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché vous avez compris comme par un seul homme le péché est entré dans le monde ainsi donc par le péché la mort est venue sur tous les hommes à cause du péché c'est pas vrai maintenant nous tournons verset 13 verset 13 jusqu'à la loi le péché était dans le monde vous y voyez or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point des lois c'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'en Moïse même sous ceux qui n'avaient pas péché par les transmissions semblables à celle d'Adam lesquelles sont la figure de celui qui devait venir mais écoutez il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense j'aime bien encore mais il n'en est pas il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts vous me suivez ? c'est pas les fessiers qui disent c'est la Bible c'est l'apôtre Paul est-ce que vous comprenez ça ? est-ce que vous suivez ? écoutez il dit mais car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts par le péché d'un seul beaucoup sont morts vous lisez votre Bible il dit à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme Jésus Christ ont-ils été à bord d'un mal et par l'issue beaucoup est-ce que vous avez vu le parallèle entre le péché et la mort entre la grâce et la vie vous suivez ? ne me regardez pas mais la Bible vous la donne entre vos mains est-ce que vous comprenez ? je vais continuer regarde il dit et il n'est pas et il n'est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché car c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation tandis que le don gratuit devient une justification après plusieurs offenses si par l'offense d'un seul la mort a réuni par lui seul à plus faute raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice réuniront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul ainsi non comme par une seule offence la condamnation a atteint tous les hommes de même par un seul acte des justices la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissance d'un seul homme alléluia beaucoup seront justes or la loi est intervenue pour que l'offense abonde mais là où le péché a la grâce a surabondi afin que comme le péché a réunié par la mort ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur alléluia maintenant les gens vont commencer à dire alors là mon père tu te pousses à quoi ? regardez bien la porte au Paul était un fils de Dieu chapitre 6 il dit qu'en irons-nous donc demeurent-nous donc dans le péché en fait que la grâce abonde ? c'est pourquoi il faut être spirituel non ? je vous ai dit est-ce que vous connaissez vraiment la volonté de Dieu ? je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu a donné l'homme voilà pourquoi même dans notre marche avec Dieu même quand vous entendez comme ça il y a toujours de résistance en vous et vous dites oui on repousse j'avais dans un frère quand la porte c'est pas l'effet c'est qu'elle dit moi je n'ai rien ajouté je n'ai fait que lire ce que la Bible dit comment pouvez-vous vous maintenant pouvez-vous me faire comprendre que vous vous connaissez plus que l'apôtre Paul ? non non hein sœur avez-vous une connaissance plus grande que l'apôtre Paul ? non non alors mais pourquoi vous n'avez pas cru par l'angélisme ? pourquoi votre cœur était resté fermé par l'angélisme ? pourtant je n'ai pas dit quelque chose je m'ai hâte de lire je vais vous dire encore autre chose peut-être qu'ils vont encore vous choquer dans le portage je vais lire dans je réserve d'abord chapitre 6 verset 2 et 3 maintenant je vais dire qu'il y a quelque chose ici nous allons lire à partir de chapitre 6 verset 14 attendez attendez d'accord je pense que je voudrais que je ne vous donne pas excusez-moi c'est chapitre 7 je remets chapitre 7 6 je veux que vous vous prêtez bien attention à l'été vous me suivez ? c'est pas moi c'est l'apôtre Paul vous voyez non ? chapitre 7 verset 1 je veux que vous vous écoutez d'une manière spirituelle lisez-la vous Romains 7 verset 1 il y aurez-vous frère car je parle à des gens qui connaissent la loi et la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il il y a ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari la loi la loi vous suivez ? ok verset 3 sinon du vivant de son mari il devient la femme d'un autre homme et sera appelé l'homme mais si le mari meurt il est affranchi de la loi de sorte qu'il n'est point adultère en dévenant la femme d'un autre le nom regardez maintenant comment la parole nous donne la joie de même mes frères vous aussi c'est pour la vie c'était une illustration de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre alléluia alors pourquoi le baptême est important nous continuons le frère il est pour que nous apparteniez à un autre donc à celui qui est ressuscité de mort afin que nous portions de fruits pour Dieu car lorsque nous étions dans la chaîne le passion des péchés provoqués par la loi agissait dans nos membres de sorte que nous portions de fruits pour la mort mais maintenant nous avons été dégagés de la loi c'est pas l'effet c'est la bible non est un mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et nous selon la lettre qui a créé que dirons-nous donc la loi était le péché mais je n'ai connu le péché que par la loi vous me suivez car je n'aurais pas connu la combatise si la loi n'avait dit tu ne combattras point le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de combatifs car sans la loi le péché est mort c'est pas moi c'est la bible le vrai est-ce que vous suivez je continue et il pour moi étant autrefois sans loi je vivais mais quand le commandement vint le péché répris et moi je mouris ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui il me fit mourir la loi le commandement est sain le commandement est sain juste et bon ce qui est bon est-il été pour moi une occasion de mort loin de là vous voyez on parle toujours à des hommes spirituels qui savent faire la différence entre les choses en fait randonner charnel dans l'esprit de dieu on ne sait pas qu'on prend vous m'a dit la voie de repos nous poussons péché non vous frère et ma soeur le péché n'a plus de pouvoir sous toi je vais vous le prouver dans les saintes écritures pourquoi je dis que je suis souvent triste quand je vois le peuple de dieu c'est moi-même dans le pays mes visages c'est la faute avec toute cette prédication que dieu vous donne ici je ne peux pas comprendre ça c'est douloureux vous savez on marche on sourit mais on s'aime je crois que c'est le peuple qui faisait souffrir à son mari qu'est-ce que Moïse n'a pas fait pour le peuple il était toujours là en train d'insulter murmurer il tourne après les dos comme ça les coréens d'attention ah ils sont pour les coréens ils sont pour les datans c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça ce qui fait de moi l'inserviteur de Dieu c'est de pouvoir voir l'état du peuple je comprends pourquoi quand on lui a refoncé en fait la lance l'eau et les sangs sont sortis c'était la tristesse les déchets c'est toujours douloureux vous frère et ce qui me fait mal moi c'est que je suis beaucoup parce que je peux vous regarder je sais que vous pensez du mal du mal quand vous êtes chez vous je le sais c'est ce que j'ai pris Dieu c'est ce que je vous dis est vrai je sais que vous êtes faux c'est des moments et quand on dit frère mon thème frère c'est si vous savez c'est déchirant je n'ai rien fait à cette personne regardez son esprit en fait c'est un esprit qui est faux et vous pensez que Dieu ne le montre pas pensez que je ne sais pas voir ce que vous êtes c'est cela la chose qui brise le coeur qui déchire parfois Seigneur parfois c'est parfois qu'on ne l'a pas voir parfois c'est parfois qu'on ne l'a pas voir parfois c'est parfois il faut être un peu dans un état mais si Dieu a placé les dons il ne pourrait pas échapper c'est très mais c'est quand même très dur avec ses frères il dit il dit oui puis tu le regardes il dit mais tu sais qu'au fond ce n'est pas vrai pourquoi ça et pourtant ce que je veux de lire ici ce n'est pas les faisais c'est l'apôtre bon l'homme de Dieu évidemment comme les chrétiens le montrent effectivement un apôtre ou un l'agréation a été donnée effectivement tout se réfère à cet homme de Dieu qu'on est libre et vous je n'ai même pas la place que Dieu a accordé vous restez toujours attaché à vos anciens je ne sais pas moi parce que comme vous avez dit le fond reste toujours approché mais le vrai c'est difficile de voir le point comment qu'espérez-vous de Dieu allez-vous avec Dieu je comprends pourquoi les petits choux là vous pouvez dire maman nous ne sommes pas des ébours maman ne fait pas des éboueurs parce que Dieu ne va pas parler des éboueurs et Dieu n'est pas un éboueur il ne prend pas les saletés je continue regardez alors il dit oh merci ce qui est bon c'est le péché enfin qui se manifeste comme péché en maintenant la mort pour ce qui est bon et qui par le commandement il devient condamnable au plus haut point nous avons nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel amen vendu au péché car je ne fais pas je ne sais pas ce que je fais je ne fais pas ce que je veux je fais ce que je déteste bon si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne maintenant ce n'est plus moi qui l'ai fait mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon j'ai laissé d'habiter par moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'intérieur mais moi que je vois dans mes membres un autre loi qui lutte contre la loi démonitante en moi et qui me rend captif de la loi du péché qui est la loi misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort grâce à la loi rendue à Dieu par Jésus qui soit ainsi donc moi-même je ne prie par l'entendement je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché vous suivez regardez frère je vais venir avec vous aussi ici dans le sein de Dieu je pense que c'est cela dans le livre voilà maintenant revenons dans Romain chapitre 6 je vais venir vous suivez vous vous souvenez nous maintenant je vais venir avec vous Romain chapitre 6 qui se passera que direz-vous-nous que direz-vous-nous dans le péché en fait que la grâce à mort vous voyez là maintenant écoutez bien maintenant écoutez bien nous qui sommes morts au péché comment vivions-nous encore dans le péché vous avez entendu là si nous nous sommes morts au péché parce que nous avons été dégagés de la loi vous avez entendu la loi encore le droit sur la femme comme un qui vivait en rémi non mais quand Marie me est dégagée c'est un rapport avec Christ vous vous souvenez non de même l'avons lu avec vous je pense quelque part dans cette écriture et je crois que vous l'avons lu peut-être dans chapitre 7 verset 4 de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps du Christ mis à mort à ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre c'est-à-dire à celui qui est ressuscité de mort afin que nous portions de fruit pour Dieu car lorsque nous étions dans la chair le passion de la chair il dit le passion de la chair le passion de la chair provoquée par la loi assisait dans nos membres de sorte que nous portions le fruit du fruit pour la mort mais maintenant nous avons été dégagés de la loi et d'un mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servions et nous servons maintenant sous le régime nouveau de l'esprit et non sur la maître qui a veillé chapitre 6 il dit verset 2 loin de là nous qui sommes morts au péché comment vivons-nous encore dans le péché ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par les bâtiments en sa mort en fait que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie en effet si nous sommes devenus nous mêmes plantes avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa réfection sachant quoi sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à leur puissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivons aussi avec lui sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui car il est mort et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour tout il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses compatibles n'élivez pas vos membres au péché comme des instruments illiquités mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant les morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments des victimes car le péché n'aura point de pouvoir sous vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce vous voyez pourquoi frère quand vous devez prêcher vous devez savoir ce que c'est le péché n'hésitez pas à l'adultère ça ne va pas changer quelqu'un il est venu tous les trèves c'est sûr et ça ça ne va pas changer cet homme l'apôtre Paul il est vraiment extraordinaire Dieu soit béni pour cet homme c'est extraordinaire mais les gens lisent mais ils ne voient pas les gens lisent ils ne comprennent pas mais quand ils lisent soit ils vont à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ou une fois dans les yeux je suis récertain vous ne pouvez plus être esclame du péché c'est pourquoi l'homme qui fume des cigarettes tu peux donner la thérapie qu'il faut tu sais que tu ne peux pas fumer tu ne peux pas fumer il faut qu'on ait la cigarette il n'y a pas de problème mais là on va continuer à fumer il ne va pas fumer si c'est pas bon mais là on va fumer il va sortir il va fumer c'est comme quelqu'un qui vient chez toi et qui a la prime un docteur il vient dans ton cabinet tu ne dois pas avoir la grippe tu ne dois pas avoir la grippe mais je viens chez toi docteur tu sais qu'il ne faut pas avoir la grippe la grippe c'est pas bon la grippe c'est mauvais oui 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 docteur il sort il y a la grippe il te le dit encore lui tu ne dois pas avoir la grippe c'est mauvais mais docteur j'ai la grippe il sort de ton cabinet il a tout la grippe tu n'es pas un bon médecin tu as la grippe mais j'ai un médicament si tu vois ce médicament tu ne vas plus avoir la grippe il va transpirer la grippe va partir ah bon docteur mais l'autre me disait tu es la grippe il ne faut pas avoir la grippe il ne me disait jamais la voie il faut monter alors la voie par laquelle me disait cela du péché il peut sortir et devenir oui la loi était là pour pouvoir la loi n'a jamais donné la vie c'est vrai est-ce que les hommes vous n'ont pas compris comme quand vous vous posez la question vous voyez frères et sœurs ça semblait des petites choses les choses de Dieu semblent des petites choses profondes vous avez beaucoup joué avec Dieu en fait les hommes ont blasphémé sans se rendre compte et vous êtes associé avec le blasphémateur sans se rendre compte Alléluia il ne faut jamais jouer avec la parole des hommes et c'est un monde le prophète il a prêché une parole disons rendre un service à Dieu en dehors des sœurs vous avez déjà dit vous ne prêchez pas les prophètes nous nous prêchons les prophètes ils disent ils disent les prophètes mais il faut absolument le contraire discret vous savez combien d'églises ? combien d'églises ? on a plein de messages je pose un peu la question comment êtes-vous arrivé à pouvoir avoir une église ? oh je me suis fâché avec le frère avec qui j'étais où ? j'étais dans l'église et puis finalement j'ai senti Dieu me dit va construire une église ailleurs et puis vous avec des coups de téléphone il y a une fois l'église d'abord on vous a invité pour aller boire l'été c'est tellement le café avec les biscuits vous allez aussi vous buvez le café et les biscuits et puis après on dit gloire à Dieu gloire à Dieu et ces chambres étant glissants tous les yeux mais vous le faites pourtant vous êtes un souillard si Dieu n'a jamais commencé ça peut être bon que Dieu ne laissera jamais il y a des bons bâtiments qu'on trouve dans votre ville ici, notre pays ici mais Dieu est là dedans nous devons connaître notre salut qu'il est vraiment la volonté de Dieu c'est dont nous avons besoin c'est de connaître la volonté parfaite de Dieu pour nous même si ça m'écoute pour mon mariage même si ma femme m'a abandonné même si mon mari m'a abandonné même si ma mère m'a abandonné même si mon mari m'a abandonné frère frère je préfère que toute ma famille m'abandonne que je sois s'il faut être seul et prier tout seul il y a un problème je préfère me retrouver dans la foule quand je suis venu dans ce monde je ne suis pas venu avec mon père ni avec ma mère ni avec mon mari ni avec ma femme ni avec mon fils ni avec mon enfant nous sommes tous rencontrés ici chacun est venu de son côté s'il voit mon enfant très fort contre moi c'est ton problème à toi parce que nous sommes retrouvés ici quand je suis venu je n'avais pas d'enfant je suis venu seul mais de là si je dois rentrer je rentre pas avec mon enfant je vais rentrer aussi seul être sûr que je dois en être quelque part je ne peux pas dire je ne peux pas dire mais moi le seigneur dit si quelqu'un de son fils son mari son mari ses enfants plus que moi parce que ton enfant peut être une pierre à chocs de mort ton mari est une pierre à chocs de mort ta femme aussi, vice versa vous l'avons entendu dire non? même les lieux toujours, mais ils n'enferment pas vous savez qu'on puisse se le dire, ils n'enferment pas, ils vivent avec tout le monde à l'intérieur, je suis content de voir toujours avec son Dieu et quand je suis en communion avec Dieu, je sais que tous ceux qui sont autour de moi je ne fouille pas, il ne faut pas comme les caramélites, ils s'enferment dans les tours, ils sont pires je veux vivre en communion avec les autres pour que ils voient aussi cette vie de Christ nous devons être salés non? Amen vous vous voyez? donc je dois vivre avec les autres je dois arriver à pouvoir leur montrer de leur part je me suis donné à Dieu, je me suis donné à Dieu comme moi je me suis donné aussi et nous serons aussi semblables et nous marchons ensemble tout voilà que Dieu est dans sa marche avec les autres il dit, je suis l'éternel, ton Dieu vous savez? Amen tu n'auras point d'autre à Dieu devant ma face il s'est présenté à son peuple parce qu'il veut que le peuple le connaisse donc chacun d'eux devait réellement connaître ce Dieu c'est ce que Dieu a toujours voulu nous faire être en communion avec toi mais qu'est-ce que les prêtres nous ont fait? toi tu ne peux pas, tu vas pouvoir t'approcher de Dieu il ne faut pas passer par son intermédiaire je suis l'intermédiaire, moi le prêtre mais on a dit que les prêtres nous ont fait et on a quitté les prêtres mais qu'est-ce que les pasteurs sont devenus aujourd'hui? ce sont des dieux sur la terre ah oui mes brébis à moi, mes brébis les brébis n'ont jamais appartenu à un autre moi je n'ai pas de brébis moi je suis aussi une brébis vous êtes tous mes frères nous sommes tous frères et soeurs parce que j'entends dire vous avez vu là un panneau ici assemblée l'IFC non je vous pose la question non? c'est écrit l'IFC assemblée non il existe encore aujourd'hui ici il n'y a pas l'IFC comme un angle non vous ne m'appartenez pas vous avez cela? vous appartenez à Dieu je ne suis simplement que un ouvrier un instrument que Dieu utilise pour pouvoir il va pouvoir vous aider dans la marche par la grâce que Dieu m'accorde effectivement de pouvoir être utilisé si Dieu ne m'avait jamais appelé moi je serais loin en train de pouvoir faire mon travail où j'ai la droite vous n'allez estimer que moi c'est vrai que je me pose la question j'ai dit mais pourquoi tous ces combats? moi je n'ai jamais demandé que je veux être prédicateur je n'ai jamais demandé que je veux être pasteur je ne comprends pas pourquoi tous ces combats dans l'esprit des gens et vous aussi frère quand même j'ai vu avec vous aussi vous m'avez vu j'ai dit je n'ai jamais fait cela c'est pas un mauvais moment de pouvoir en témoignage c'est pas nécessaire mais quand Dieu juge bon de pouvoir te prendre de toi soeur moi je ne dois pas lui poser la question est-ce que je dois t'en vouloir parce que Dieu t'a choisi? oh Dieu a fait de toi une fille d'amour et si je sais qu'il a fait de toi une fille d'amour vous savez ce que mon âme fait? vous savez ce que mon âme fait? mais je t'embrasse mais c'est vrai parce que je suis heureux j'ai dit c'est ma soeur gloire à Dieu parce que si Dieu ne l'avait pas pris il serait dans la rue maintenant que Dieu la connait la grâce elle fait tout le monde mais elle peut avoir les faiblesses c'est toujours ma soeur ce n'est pas parce qu'elle a failli aujourd'hui qu'elle n'est plus ma soeur non elle a manqué c'est toujours ma soeur et demande pardon gloire à Dieu moi je lui ai dit il n'y a pas de problème frère j'étais blessé pardon moi dis soeur oublions allume la mort Amen Amen c'est vrai que Dieu nous Amen parce que moi ici j'ai blessé beaucoup Dieu je ne suis pas bon d'ailleurs mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient Amen et moi j'ai besoin de pardon du Seigneur mais si ma soeur me demande pardon je vais dire non je vais me moquer je ne vais pas accepter mais attention frère il y a des moments où Dieu te dit ce frère a dépassé la ligne de la grâce vraiment alléluia ça c'est pas mon problème vous comprenez ? c'est la vérité c'est ça ou cette soeur a dépassé la ligne de la grâce c'est fini il peut plus être appelé t'appeler ta soeur c'est fini et ça ça ne dépend pas de moi vraiment ça dépend de celui qui te conduit pour moi je n'aime pas tout le monde mais toi il dit stop je stoppe alléluia ça aussi c'est avec Dieu c'est parce que nous sommes appelés à pouvoir connaître le Seigneur et moi il est notre coeur mais là il est dans cette erreur Dieu dit il faut stopper quand tu stoppes là tout doit changer mais quand c'est Dieu tu ne peux pas faire autrement est-ce que Dieu attend des noms sous nos convictions qu'il est donc la volonté de Dieu nous voulons servir Dieu à sa volonté parfaite je veux que vous prétiez attention en fait c'est ce que Dieu est en train de faire avec vous dans ces temps du soir le message du temps du soir nous révèle la volonté de Dieu vous voulez un exemple là pour vous ? vous voulez un exemple ? juste un exemple là on vous connaissait là il y en avait trois autres Dieu le Père, Dieu le Fils et Saint-Esprit n'est-ce pas vrai ? quand la lumière a brûlé on en a vu combien ? un saint ça nous ramène à quoi ? je suis l'éternel trottin c'est le rapport d'autre Dieu je ne vais pas mal tout au long des temps on en a les trois et vers la fin au temps du soir la lumière apparue on en a vu qu'un qui nous ramène au commencement Amen que Dieu te bénisse je prie que Dieu bénisse ses enfants il s'accroche davantage donc il faut que nous comprenions effectivement quelle est la volonté de Dieu pour nous qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu attend de nous nous avons beaucoup embrassé des choses et dans ces choses qu'on a embrassé il y a beaucoup qui ne sont pas des dieux il faut un tri pour que nous puissions savoir ça c'est des dieux et ça ce n'est pas des dieux qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions arriver à pouvoir faire c'est pourquoi j'aime Dieu et je le remercie pour la grâce de nous accorder d'avoir au moins un temps ce jour ici où nous avons des réunions nous allons prier pour que le Seigneur nous parle intensement aujourd'hui ne vous inquiétez pas demain c'est le 25 on peut faire les bruits les gens ont la veillée aujourd'hui soir vous pouvez venir pour Noël n'est-ce pas vrai ? donc vous n'avez pas de travail demain ? j'ai pas entendu vous allez travailler demain ? au moins que les infirmiers vont faire une heure ce que je sache demain c'est congé donc nous pouvons avoir du temps Amen on seulement entend la parole de Dieu et ça ne vous plaît pas Amen mais je vous sent froid Amen ça ne vous plaît pas il est dans la maison du Seigneur Amen bon n'ayez pas peur il n'est que 21 à 10 donc comme je le disais c'est absolument nécessaire que nous comprenions c'est qu'il nous est important de pouvoir connaître la volonté de Dieu et quand nous connaissons cette volonté de Dieu nous nous fixons sur cela alors nous allons comprendre tout ce qui va se passer tout autour je vous donne juste un petit exemple si les enfants d'Israël avaient réellement compris que la volonté parfaite de Dieu était vraiment qu'ils puissent entrer dans Canaan et en le faisant sortir de l'Égypte qu'ils allaient entrer dans Canaan ils n'auraient jamais murmuré dans le désert Amen que Dieu te le dise jamais jamais il n'aurait murmuré dans le désert jamais il n'aurait regardé les Corée des Datans jamais parce que la volonté première de Dieu n'avait jamais été les Corée des Datans c'était Moïse est-ce que vous suivez? Amen Jésus avait compris cela Jésus savait une chose que Dieu qui nous a fait sortir le but est d'entrer peu importe la famille peu importe effectivement la famille peu importe la mère rouge nous entrerons Amen parce que Dieu ne peut pas échouer tout ce qui vient à gauche à droite est une distraction c'est bien important pour nous il nous fait sortir des récidus pour venir mourir et c'est la mère qui va nous tuer c'est pas possible un homme spirituel il voit les choses autrement Amen Amen pourquoi est-il spirituel? parce qu'il voit les choses du monde spirituel Jésus savait que ce que Dieu voulait ce n'était pas qu'il puisse mourir dans le désert jamais mais qu'il puisse rentrer dans le pays des canards et maintenant arrivé dans la mer rouge il avait la voix que Dieu allait certainement faire quelque chose mais les autres qui malgré qu'ils étaient sortis effectivement ils ne voyaient pas très bien ce qu'était la volonté de Dieu c'est normal que les coréens d'un temple puissent se réveiller c'est normal que ces hommes qui soient influencés par toute cette masse là influencée par des hommes qui ne connaissent même pas l'orientation c'était la victoire de Dieu parce qu'il y avait même le peuple il ne veut pas même pas comprendre pourquoi Dieu l'a fait sorti oh Moïse, Moïse tu l'as fait sorti il n'y avait pas de sépulques là-bas en Égypte frère et sœur Dieu était devenu un Dieu incapable après on va faire un travail si grand pour toi qu'il t'a fait il t'a ramassé dans les pompiers où tu étais Amen c'est ça Amen Amen Dieu ne fait jamais travailler à moitié quand ils sont arrivés à Tadis-Barnier encore ils sont sortis avec des craintes plaisantes les mêmes personnes avec une crainte et avec un sur l'épaule qu'est-ce qu'ils ont dit ? Dieu est vraiment grand ce qu'il a dit est vrai cette crainte est tellement si grande qu'on apporte à Dieu et puis ils disent mais le pays il faut quand même quelque part quand c'était au moins il se dit une amnésie il dit le pays est comme Dieu l'a dit donc Dieu n'a pas menti Amen mais prends possession maintenant puisque Dieu te l'a dit c'est pour toi et la même mousse il dit mais c'est comme ça que Dieu l'a dit nous sommes incapables souvenez-vous des aïeux avec Jacob Amen Amen ce que tu dis est-ce que tu crois vraiment que tu partais en l'air ? Amen voyez-vous que j'ai posé la question ? j'ai pas entendu Amen ça signifie ce que ça signifie Amen vous voyez frère ? c'est parce qu'en fait vous n'étiez pas attendu Amen c'est lui qui était attentif il criait Amen parce qu'il dit mais si j'ai dit Amen c'est que je suis déternel Amen frère c'est ce que tu dis ça prouve quoi ? ça prouve que vous n'étiez pas prêt ? est-ce que tu es sûr et certain que tu vas vraiment partir ? Amen il ne faut pas dire Amen maintenant parce que je te dis je pose la question pour ne pas répondre tu dis tu es sûr et certain que toi aujourd'hui tu peux partir Amen tu vois tu sens que tu n'es pas prêt c'était l'amène l'eau il fait effectivement que l'eau non frère quand Josué est venu vers cela il dit mais c'est tellement qu'on dit effectivement qu'il y a les yeux là il dit mais non il dit mais ça c'est pas un problème pour nous nous sommes plus de capables Amen il n'a pas dit oh frère vous savez nous sommes quand même capables je crois que nous sommes capables de faire je crois que nous sommes capables de faire nous s'il était comme ça je pense que nous sommes capables de faire nous il dit frère non nous sommes plus de capables pour voir parce que notre Dieu la vie frère frère cette détermination Dieu est gardée aujourd'hui il dit mais oulala voici un homme c'est pas un un homme avec une jupe une jupe la même chou non 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 c'est un homme au caractère il sait ce qu'il veut il connaît son Dieu il dit non nous sommes plus de capables notre Dieu est plus fort et sa parole est vraie parce que le roi il dit moi je sais je sais que nous sommes capables allons prénom en procession Amen c'est comme ça que Dieu a regardé Jésus il dit waouh si un homme il voit comme une femme à jupe c'est un homme qui est déterminé si c'est comme ça frère parce que une femme cherche toujours un homme qui a caractère Amen tu es tellement plongée 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 une femme cherche un homme au caractère Amen mais si toi homme tu deviens femme vraiment comment la femme peut-tu se sentir assicurée Dieu veut que l'homme soit la tête Amen et toute véritable fille de Dieu veut que son mari puisse arriver à être la chèque Amen ça sans l'ombre d'un doute mais toi vrai la sœur attend de toi que tu sois un homme tu te fasses je vous dirais la chèque et tu parles même comme une femme tu sais que l'autre m'a dit mais la femme veut que tu puisses quand tu as dit l'homme lui dit mais tais-toi l'autre m'a dit tu vois tu l'a tournée tu connais Jean Bouskogne te dis tu devais comme tu es une femme toi frère c'est pas possible mais comment la femme va être aidée tu rentres aussi dans un Oh frère il dit non c'est vrai frère c'est vrai une femme a besoin d'un homme au caractère qui se l'aident effectivement dans le tour des camps tu te mets la joie de femme, il y a un problème tu tournes la voie, je vais te tourner les femmes dans les jupons, tu es toujours là non, les jupons c'est pour elle toi, métois les choses des hommes parce que la femme a besoin de ça il y a un homme qui le montre ça c'est bon, ça c'est pas bon c'est bon ça il y a un problème tu l'as détruit, et c'est vrai ils sont allés avec la grappine non, non, nous sommes des hommes nous sommes plus écapables et ce peuple a besoin il y a un homme qui croit en Dieu un homme qui est en toi dans les jupes il y a un problème toujours les problèmes des jupons avec toi à tous les temps toi sois un bureau des jupons c'est la vérité Dieu a fait aux sœurs qu'il puisse avoir un homme ce qui épaisse la nourriture mais toi qui es la casserole non, toujours là non, sois de l'autre côté laisse la casserole à la sœur bon, qu'est-ce que tu as préparé là avec le... je n'ai pas encore arrivé non, toi laisse là la cuisine c'est pas ta place je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider il faut l'aider mais chacun doit être à sa place Jésus a dit nous sommes plus écapables parce que Jésus connaissait la volonté des dieux il savait que ce que Dieu voulait c'est que le peuple d'Israël pensait de le pays de Cana avec les entrées et tout ce qui se passait tout au long du chemin là c'est que Dieu savait ce qu'il faisait que le peuple devait réunir aussi avoir connaissance en réalité de la chose qui était très très importante pour Dieu tout ce que le peuple d'Israël avait oublié certainement Moïse était un grand prophète un puissant prophète mais l'objectif de Dieu ce n'était pas Moïse alors c'est ça qu'ils avaient oublié et pourtant Moïse était un homme qui a vraiment un vrai commun un sacré de Dieu exactement juste là il est dit laissez-le notre Dieu susciter à l'âme de vos frères un prophète comme moi vous écoutez ce que moi je dirais non vous l'écouterez de Moïse et pourtant Moïse était clair mon frère quelle est la volonté de Moïse mais quand les pharisiens s'addisent et ont pris les paroles de Moïse c'est pour ça le peuple était d'affairé répétant mélangeant changeant nous sommes des disciples ils n'ont même pas compris ce que Moïse avait dit quand ces deux Moïse avaient parlé ils étaient là en face d'eux ils n'ont pas reconnu c'est d'ailleurs qu'ils étaient venus ils commençaient à les chasser je vais m'arrêter ils commençaient à les chasser ils m'ont dit mais il ne le croyait même pas il ne le croyait même pas mais parce qu'il n'était pas spirituel il ne connaissait pas qu'il était la fournité de Dieu pourquoi Dieu avait envoyé Moïse pourquoi Moïse avait libéré Christ qu'il avait écrit n'est-ce pas qu'il était qu'il y a la loi est venu par Moïse n'est-ce pas vrai mais qu'est-ce qu'il a dit la loi est un pédagogue n'est-ce pas vous connaissez ce que c'est un pédagogue pour nous faire quoi vous nous conduisez à Moïse non, 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 alléluia donc il y a un passage que Dieu a voulu montrer effectivement au peuple et qu'il devait arriver à pouvoir ne vous fatiguez pas vous allez partir je vais prier vous vous allez arriver à pouvoir et m'en voir pour qu'il puisse réellement avancer pas en pas avec Dieu il faut s'appuyer le temps où le Seigneur était sur la terre est étonnée oui, effectivement comme nous avons entendu Nelly est un solitaire il est un solitaire ah pour se mener à son temps il avait un homme du nom de siméon vous êtes siméon non ? il était un c'est vrai non ? siméon était dans son coin mais qu'est-ce qui s'est passé effectivement avec siméon ? la bible dit que siméon tu lui avais fait la promesse il ne voulait pas avant d'avoir vu le Christ il faisait sa vie ce qu'il voulait effectivement siméon n'était pas dedans tu étais avec siméon et siméon était approché à Dieu bien sûr et quand l'enfant vint dans les dents le Saint-Esprit réveillait siméon pour le conduire effectivement à l'endroit où l'enfant était et siméon reçu dans ses bras et siméon il croit qu'on est aussi à notre siméon et dis seigneon maintenant je te remercie car mes yeux ont vu ton salut et ton serviteur est maintenant parti en paix le sacrificateur vers qui on avait amené cet enfant est-ce qu'il a vu ce que siméon avait vu alléluia je vous pose la question il a vu ce que siméon avait vu non il a vu un enfant comme un enfant mais siméon avait quelque chose alléluia vous voyez frères et soeurs la volonté de Dieu c'est la chose que toi et moi devons constamment regarder et si nous sommes fixés là-dessus parce que Satan va t'aveugler pour que tu ne puisses pas voir en fait de pouvoir battre en l'air après quoi je ne cours pas comme battre en l'air je sais en qui j'ai cru et je sais pourquoi Dieu m'a fait sortir frères et soeurs vous vous savez pourquoi Dieu vous a fait sortir vous savez vous savez pourquoi vous retournez encore dans le Babilon pourquoi vous retournez encore dans le Babilon pourquoi le peuple israël de le croire en l'air ça veut me répondre à cela pourquoi ce peuple de le croire en l'air la Bible qui s'était baptisée à Brise c'est pas écrit pourquoi vous me regardez comme si je disais que je suis pourquoi les petits croire en l'air il y a une fois pour les pourquoi pour quelle raison est-ce que Dieu a fait confiance oui pourquoi Dieu a fait confiance vous voulez pas payer confiance vous suivez ça c'est une raison de la pourquoi placez-vous de confiance dans des hommes qui Dieu n'a pas choisi pourquoi croyez-vous ces hommes-là qui Dieu n'a pas choisi ils sont morts parce qu'ils ont suivi Corée et Nathan vous vous souvenez d'accord Dieu n'avait jamais confirmé Corée et Nathan Dieu avait confirmé Moïse n'est-ce pas vrai donc le peuple devait arriver avoir confiance dans Moïse Moïse bien qu'il était un homme que Dieu avait choisi il avait la faiblesse c'est vrai ou pas c'était pas un Dieu quand même vous savez qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a dit Moïse effectivement il a bruit une femme et Dieu bien vous savez non vous savez dans les scènes c'est juste que quand Abraham bruit son fils se marie vous voulez pas m'amener pas rien là c'est la maison non et là Moïse serviteur de Dieu il a fait quoi il a bruit Dieu il est Dieu bien vous vous souvenez c'est quand même bizarre qu'est-ce qu'Aaron et Marie ont dit de Moïse vous vous souvenez vous vous souvenez Amen tu n'as pas que toi nous sommes aussi spirituels tu ne parles pas que pour toi moi pour fêter c'est moi quand Dieu écrit qu'est-ce qu'il a dit vous vous souvenez encore il a dit ne craignez-vous pas Dieu c'est pas moi qui dis vous commencez à devenir un peu bizarre c'est ça le problème avec vous c'est la Bible il dit ne craignez-vous pas Dieu s'il y a un homme spirituel parmi vous je vais vers lui parler de Moïse c'est pas comme ça tu ne parles de bouche à bouche n'est-ce pas vrai Amen je dis toi Marie je te dis prophétesse je vais te prouver effectivement que cet homme je ne vais pas te lever contre cet homme tu vois la lèvre pour la femme n'est-ce pas oui Amen on se répandit oh mon Dieu mon Dieu pardonne pardonne je vais bien il est laissé plein dans le Seigneur et puis tu l'as qui dit bon Dieu dit non 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 il a été un peu plus loin il a acheté qu'il reste comme ça pendant le même jour Dieu quand il tient un homme dans sa main Amen il fait avec cet homme ce qu'il veut Amen Amen parce qu'un serviteur de Dieu n'est pas soumis au peuple il est soumis à Dieu Amen s'il s'est soumis au peuple de Dieu Dieu l'a malheur c'est ça Alléluia oui c'est ça pour son nom je termine par là l'apôtre Paul dit si moi je plaisais encore aux hommes ne t'essaierai pas c'est un état de Dieu Amen d'un homme qui veut plaire au peuple il fera tout pour pouvoir plaire au peuple le Dieu ne s'est réellement jamais délire mais je ne pense pas qu'un véritable fils les filles de Dieu voudra avoir un homme qui s'est soumis à Dieu non vraiment vous les voulez vous non je n'ai pas entendu je ne veux plus comprendre effectivement qu'il faut qu'il y ait des hommes vous savez comme la Bible dit il se donnera une foule de tenteurs selon leur propre désir parce qu'il y a la témochaison d'entendre des choses qui sont agréables c'est l'amour de Dieu dans le droit de son peuple et c'est l'amour des hommes caractère Amen 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 vous ne pouvez pas vous ne pourrez jamais changer le nom de Dieu s'il est de Dieu vous ne pourrez pas le changer vous pouvez l'insulter les critiquer monter descendre aller en haut et en bas vous ne pourrez pas le changer vous savez pourquoi ? parce que Dieu l'a déjà changé Amen une fois que Dieu l'a changé je le tape et façonne pas à votre image mais à son image c'est pour ça quand on regarde un véritable fils de Dieu serviteur de Dieu on doit voir Christ Amen Amen vous savez ? Amen vous savez les gens se posent la question je veux répondre à cela pour que vous puissiez comprendre c'est quand on est spirituel on ne peut pas se poser la question comment toi Léonard disait quand les gens voient ils nous voient avec toi parce que les gens cherchent à voir le Seigneur ils nous voient avec toi et je pose la question pour pas savoir c'est là qu'il ouvre les fessées il disait Seigneur je veux te voir non non Alléluia je ne sais pas Ma soeur Baminon lève-toi Baminon quand tu as vu le visage des fessées de ton frère ici tu as dit Seigneur montre-moi ta face tu priais qu'est-ce qui s'est passé tu peux nous rédiger un peu viens un peu par ici parce que là tu es très loin on ne va pas te voir viens ma Baminon viens ici tu peux nous rendre ton témoignage de ce que Dieu nous accorde la grâce vas-y ma Baminon en toi j'ai dormi la nuit et j'ai prié déjà dans l'église où j'étais avant il y avait eu des problèmes et que l'église s'était divisée alors quand je me suis mariée avec mon mari de temps en temps j'allais à son église à la Nouvelle Jérusalem mais j'allais à chaque fois que j'en rentrais je lui faisais des remarques des choses qui ne m'arrangeaient pas des choses auxquelles je n'arrivais pas à suivre et tout et je priais de façon que Dieu nous église vraiment dans une autre assemblée où je pouvais écouter la parole comme j'avais toujours l'habitude d'écouter et tout alors une fois comme ça frère Jean-Claude m'avait invité à venir ici pour écouter la parole je suis venue une fois et puis je suis rentrée après je ne venais plus et pendant tout ces temps j'étais à la maison je priais pour que Dieu vraiment puisse me donner la conviction et que je puisse venir pour écouter la parole de Dieu et un jour je suis partie avec mon mari à son église et puis on est rentré la nuit je priais alors pendant la nuit quand je priais et puis je me suis endormie pendant la nuit je dors comme ça je vois j'avais encore mari j'avais même pas encore les autres enfants je dors je me vois avec Marie et encore une petite fille j'avais encore une autre petite fille dans mes bras et on partait à la prière avec mon mari et à un moment donné mon mari était devant moi j'étais derrière avec les enfants et je regarde devant à côté de moi je regardais pour voir Marie s'il était tout près de moi je vois dans le nuage comme ça c'était vraiment dans le nuage et je vois dans le nuage le frère Lounard qui était pas sur la terre pas sur le ciel mais au milieu elle était dans le nuage au milieu entre les deux alors il me regarde comme ça il me dit mais ma soeur tu vas où j'ai dit mais non je vais à la prière avec mon mari et avec les enfants alors il me dit mais non le chemin ce n'est pas là-bas le chemin c'est là-bas alors je l'ai regardé j'ai dit Noël Noël regarde le frère Lounard me dit que le chemin ce n'est pas là-bas le chemin c'est là-bas alors Noël s'est retourné il me regardait avec les enfants j'ai dit mais oui on y va le chemin c'est là-bas ce n'est pas là-bas et puis je me suis réveillée alors le matin mon mari s'est préparé et tout on devait aller à l'église l'été le dimanche alors j'ai dit non avant de partir j'ai quelque chose à te dire on s'est assis j'ai dit moi je voulais te dire vraiment de temps en temps je t'accompagne mais je te dis tout le temps des choses qui ne m'arrangent pas et tout auxquelles je ne me sens pas à l'aise mais là je crois que je ne pourrais même plus te faire ce plaisir-là c'est fini je n'irai plus avec toi voilà la nuit quand j'ai dormé voilà ce que j'ai vu on partait nous tous à l'assemblée et j'étais avec les enfants j'avais même trois enfants et tout et je vois le frère Léonard dans le nuage comme ça il m'appelle et puis il m'a dit ma soeur tu vas où le chemin ce n'est pas là-bas le chemin c'est là-bas et j'étais appelée tu t'es arrêtée tu me regardais j'ai dit mais non on y va le chemin c'est là-bas ça veut dire que Dieu a répondu à mes prières donc je ne peux plus partir à la nouvelle Jérusalem avec toi alors il n'était pas content il était vraiment fâché et tout ça et je ne sais pas pendant qu'il parlait moi aussi je parlais et puis à un moment donné j'ai dit je suis désolée c'est la conviction que j'ai dans mon coeur et si vraiment cette conviction peut nous amener à la divorce je suis d'accord par rapport à mon Dieu je suis vraiment d'accord et je suis rentrée dans la chambre j'ai dit mais qu'est-ce que je viens de dire là le divorce et là où il est maintenant s'il prend aussi la décision qu'est-ce que je veux faire et je me suis rendue compte qu'en fait ce n'était pas moi qui parlait cette décision c'était tellement profond et la chose qui est sortie j'étais consciente que c'est le Seigneur qui est au contrôle de la chose ce n'était pas moi parce que quand j'ai prononcé seulement le nom du divorce j'ai vu que mon mari s'est saisi et alors il est parti dans la chambre moi aussi je suis partie et puis là j'avais vraiment peur j'ai dit mais Seigneur qu'est-ce que je viens de faire moi je viens de parler de quelque chose il ne fallait pas que je dise et puis à un moment donné je vois il sort et puis il m'a dit écoute si tu sens vraiment que c'est là-bas tu vas te sentir bien alors tu peux aller avec les enfants on sait que je veux et que tu puisses te sentir bien là où le Seigneur te dit d'aller la plus importante qu'on puisse être dans la même communion dans le Seigneur Jésus le Président si c'est là-bas vas-y alors alors je suis partie j'ai trouvé le frère Jean-Claude j'ai dit voilà le rêve que j'ai vu voilà ça 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 alors frère Jean-Claude il m'a dit mais c'est la conviction c'est le Seigneur qui t'a parlé ce n'était pas le frère Léonard mais c'est le Seigneur qui t'a parlé à travers son serviteur et il a pris l'image de son serviteur mais c'était Dieu lui-même qui te montrait le chaman alors je suis rentrée et puis après avec mon mari on s'est expliqué puis on a prié puis depuis là j'avais la conviction que ma place c'était ici et la parole que j'écoutais c'était la véritable parole que mon âme a lévé son Amen et Dieu te bénisse te bénisse vous avez entendu Amen je viens de dire mon frère et ma soeur le problème ce que c'est l'incredité des hommes quand Dieu travaille dans un homme Dieu s'identifie dans cet homme et c'est vrai nous sommes appelés à voir être un image d'un Seigneur et sur la terre quand Dieu travaille dans un homme il veut confirmer qu'effectivement que c'est moi qui fais ça et c'est ce que l'homme arrive à pouvoir comprendre mais aucun homme ne peut prendre la place du Seigneur Amen 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 Au travers de ces ministères que Dieu m'a accordé à la grâce de moi c'est pas une relation à lui non c'est dans le monde Amen 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 Tous ces hommes et les femmes de par le monde aujourd'hui tu ne fais que recevoir des appels je vais me donner à mon frère Christian qui dit combien de gens dans le pays différent sont tentés de pouvoir pleurer quand ils voient des choses comme des fausses doctrines qui rentrent effectivement ils connaissent ce que Dieu fait et le Seigneur leur montre effectivement ce qu'il fait et ça quand il le fait il est fait pour les élus Alléluia Amen Amen Pas pour tout le monde en fait mais parce que les gens du monde ne peuvent pas comprendre Dieu et sa façon de pouvoir faire mais aussi il y a un jugement aussi pour les uns pour les autres en fait pour que ceux qui n'ont pas pris soient aussi condamnés en fait mais à ceux qui ont eu la grâce de pouvoir croire à la parole de Dieu et que le Seigneur puisse réunir aussi et raconter aussi l'aide et les soutiens et les secours afin qu'ils puissent expérimenter davantage les choses qui sont des dieux puisse le Seigneur nous raconter cette grâce de pouvoir comprendre et connaître quelle est la volonté qui dure pour nous et qu'est-ce que Dieu veut réellement attendre de nous en tant que fils et fille de Dieu vous avez entendu j'ai terminé ça m'a touché aussi l'entendre que la soeur dit à son mari même s'il faut divorcer pour moi je sais que je dois écouter la parole de Dieu c'est quand même fort arrivé jusqu'à ce point ce que le coeur tu dois m'a touché puisse le Seigneur vous aider parce que nous soyons aussi déterminés même si ça que je m'écoute avec mon fils ou ma fille ou ma femme ou mon enfant ou mon mari mais que rien ne ne se parle que c'est l'amour Amen et tu dois m'a touché et tu dois m'a touché et tu dois m'a touché c'est Sous-titrage ST' 501